Ça n'est pas terminé puisque voici une nouvelle question de rapidité. Classer ces parties du corps humain en allant des pieds vers la tête, vous allez voir c'est difficile. A. Le cœur, B. Le cerveau, C. L'estomac, D. La vessie. C'est terminé. Bien sûr que vous avez le bon ordre. Allez, on va faire vérifier le classement. Il faut commencer bien entendu par la vessie, ensuite l'estomac, puis le cœur et enfin le cerveau. Qui a été le plus rapide ? Eh bien c'est Morissette la plus rapide. Bravo Morissette. Bravo Morissette. Bien, nous allons essayer de répondre. Vous allez essayer de répondre à 15 questions maintenant. Morissette vient de Vendée, n'est-ce pas ? Oui. Vous êtes infirmière. Oui. Bon, votre époux Alain vous accompagne. Vous avez l'air super content là. Oui. Parce qu'elle est investie d'une mission de la part des enfants. Il paraît que c'est la plus apte de toute la famille à répondre à toutes les questions, d'après ce que je sais. Tout à fait. Bon, vous rêveriez d'ouvrir une auberge, des chambres d'eau dans votre région. Oui. Il vous faut une mise de fond. Voilà, oui. Nous sommes là pour ça. Mais le travail vous appartient, bien sûr. Voici la pyramide qui vous attend. Elle est composée de 15 questions, de deux paliers que vous connaissez, 1500 et 48 000 et de trois jokers, 50-50 coups de fil et le vote du public Morissette. C'est vrai que vous paraissez très, très heureuse parce que vous avez combien d'enfants ? J'ai trois enfants. Et les trois vous ont dit, maman, vas-y, inscris-toi, inscris-toi. Oui, oui. Vous avez eu une première chance énorme d'être sélectionnée. Ça fait longtemps qu'ils me le disent. Et la seconde chance, vous avez été la plus rapide. Oui. Voici donc Alain et Morissette pour Qui veut gagner des millions. Un petit enfant a souvent peur de dormir dans le noir, dans le rose, dans le vert, dans le bleu. Dans le noir, Jean-Pierre. Oui, bonne réponse. 200 euros. Plus que 14 questions. Dans quel commerce invite-t-on les clients à enfiler le peignoir ? Un peignoir, une librairie, une boucherie, un salon de coiffure, un fast-food. Dans un salon de coiffure. Bonne réponse. Un salon de coiffure. Pour 500 euros questions, quand on a ce qui se fait de mieux dans un domaine, on dit familièrement qu'on a le bof, le hop, le bop, le top. Je dirais le top. On a le top, bien sûr. Bonne réponse. Morissette, voici la quatrième question déjà. Au théâtre, le souffleur est chargé de souffler dans les bronches. Le texte aux acteurs, dans un ballon, dans une trompette. Je dirais le texte aux acteurs. Bonne réponse. Le texte aux acteurs. Il y en a de moins en moins d'ailleurs, le souffleur. Voici le premier palier déjà. À la ferme, les animaux qui tirent une charrette sont des bêtes de traits, de tirés, de pointillés, de lignes. Eh bien, ce sont des bêtes de traits. Mais bien sûr, ce sont des bêtes de traits. Nous y voilà. Allez, deuxième tiers de cette pyramide de questions, Morissette. Question numéro 6. Traditionnellement, lequel de ces légumes se déguste cuit et roulé dans du jambon ? Le navet, la betterave, l'endive, la carotte. Je dirais, réponse C, l'endive. C'est mon dernier mot. Alain est super content. Il a toujours comme ça le sourire ? Oui, il a toujours comme ça. Regardez-moi, toujours ? Ça dépend. C'est bien sûr une endivelande. 6 000 euros pour cette question. Voulez-vous continuer la célèbre chanson de Gilbert Bécot ? Et maintenant, c'est plus pareil, que vais-je faire, de quoi j'ai l'air, où allons-nous ? Eh bien, c'est que vais-je faire. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est votre dernier mot. Cette célèbre chanson de Gilbert Bécot, c'est et maintenant, que vais-je faire. Depuis ce temps, que sera ma vie ? Jean-Pierre a fait le tour du monde. Il s'appelait aux États-Unis, What Now My Love. Toujours les jokers. Les trois sont là. Huitième question pour 12 000 euros par exemple. Combien d'épisodes de Sissi, que vous avez vu il y a quelques jours sur TF1, Romie Schneider tourna-t-elle dans les années 50 ? Un, trois, cinq, sept. Alors, essayez de faire le compte. Je pense qu'il n'y en a plus d'un, de toute façon. Sept, ça fait beaucoup. Si, si. Je dirais trois, mais je ne suis pas sûre. Je vais faire appel à un joker. Lequel ? Je vais demander au public. D'accord. Public, alors, à voter les commandes. Si vous connaissez la réponse, préparez-vous à voter, à aider Morissette. Combien d'épisodes de Sissi, Romie tourna-t-elle dans les années 50 ? A, un. B, trois. C, cinq. D, sept. Vous votez maintenant. Merci. 67% nous disent trois épisodes. C'est ce que vous... Je pensais à trois aussi, oui. Vous le disiez tout à l'heure. Je pensais à trois, cinq. Ça fait beaucoup aussi, cinq. Je ne suis pas sûre. Combien sont-ils ? 67%. Sissi, impératrice. Pardon ? Je suis en train de chercher les titres. Alors, allez-y pour voir. Sissi, impératrice. Sissi, impératrice. Après, je ne sais pas. Oui, de toute façon, il y en a plus d'un, ça, c'est sûr. Cinq, ça fait beaucoup. Je dirais trois, oui. Je vais suivre l'avis du public, je pense. C'est votre dernier mot. Oui, c'est mon dernier mot. Combien Romie Schneider a-t-elle tourné de Sissi dans les années 50 ? Elle en a tourné, Morissette, trois. Merci, Dominique. Merci, Dominique. Sissi, Sissi, impératrice. Et Sissi, face à son destin. Destin, ah oui. Merci, public. Encore deux petites questions pour être tranquille avec le second palier. Voici l'une des deux. Comment appellent-on les habitants de la ville égyptienne du Caire ? Les Kerotes. Les Kerovites. Les Kerouettes. Les Kerouas. Je pense que c'est la réponse A, les Kerouas. Les Kerouas. Ah oui. J'adore l'Egypte. C'est votre dernier mot. Oui, c'est mon dernier mot. Réponse A, Jean-Pierre. Les Kerouas. J'entends Didier Folli dans le car qui dit les Kerouas sont cuites. Ce n'est pas drôle du tout. La réponse, les Kerouas. Le Kerouas est en la plus grande ville d'Afrique. Je ne sais pas combien il y a d'habitants au Kerouas. Plusieurs millions, je pense. Ah oui, même plus de dix, je pense. Ah oui. Un pédalo, une planche à voile, une péniche, un canot pneumatique. Ça, c'est facile pour moi. J'habite près de la mer. Vous habitez qu'un endroit ? Près des Sables d'Olonne. Près des Sables d'Olonne. Oui, on vendait bien sûr. Donc je vais prendre la réponse D, un canot pneumatique qu'on a appelé Bombard après. Qu'on a appelé le Bombard. Le Bombard. C'est votre dernier mot. Réponse D, c'est mon dernier mot. Si c'est la bonne réponse, vous serez assuré de quitter le plateau avec, quoi qu'il arrive, 48 000 euros. Alain, toujours en pleine forme, toujours le sourire. C'est bien. Alain Bombard, traverser l'Atlantique en solitaire sur un canot pneumatique. Je ne reviens pas. Bon, Essette. C'est super. Les enfants avaient raison. Oui. Les enfants avaient raison. Vous vous rendez compte, il vous reste deux jokers. J'ai du mal à me rendre compte, là. Ah si, si, mais je vous confirme bien. Vous voulez que je vous pince ? Non, non, ce n'est pas utile. 48 000 euros sont à vous. Oui. Il ne reste que cinq questions, après tout. J'ai l'impression de rêver. Voici la onzième. Elle vaut 72 000 euros. Qui est le fondateur du journal L'Ami du Peuple, édité pendant la Révolution française ? Robespierre, Saint-Just, Danton, Marat. Alors, j'hésite entre Saint-Just et Marat. Je vais prendre un joker. Lequel voulez-vous ? Je... Je pense que c'est Marat. Je pense que... Je pense à Marat. Réponse D. Marat. C'est mon dernier mot. Vous allez à une vitesse. Je ne peux même pas caser la question la plus célèbre de France. Je n'arrive pas à la caser. J'ai du mal. Je vous le redis quand même. C'est votre dernier mot ? Oui, c'est mon dernier mot. Qui est le fondateur de L'Ami du Peuple, le journal édité pendant la Révolution ? C'est vrai qu'il n'y a aucun risque pour vous, mais l'intérêt, c'est quand même de monter une marche supplémentaire et d'avancer. Le fondateur de L'Ami du Peuple s'appelle Marat. Bonne réponse. Bravo. Entre 89 et 92, 1700 bien sûr. Bravo, bravo, bravo. Vous êtes excellente. Franchement. Oui, j'ai un peu de chance peut-être. Vous disposez de 72 000 euros, un peu moins de 500 000 francs. Il nous reste 4 questions. Et surtout, il vous reste un joker. Voici celle qui vaut 100 000 euros. Dans la mythologie grecque, quel attribut de Zeus appelle-t-on Égide ? Un char ? Un bouclier ? Un trident ? Un casque ? Égide. Un attribut de Zeus ? Il n'y avait pas de casque ? Il n'y a pas de trident non plus ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Égide. Il me reste un joker. Je crois que je vais appeler quelqu'un. Vous jouez la prudence, vous n'avez pas tort. Oui. Qui voulez-vous appeler ? Je vais appeler mon fils, Nicolas. Votre fils Nicolas. Oui. Alors, tout repose sur Nicolas. Oui. Ensuite, vous verrez si vous répondez ou pas. On n'en est pas là. Quel âge a-t-il, Nicolas ? Il a 15 ans et demi. C'est peut-être dans son programme, ce cas-là. Ah, où ? Nicolas ? Oui ? C'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonjour, bonsoir. Ça va, Nicolas ? Oui, ça va. Je suis avec les parents. Oui. Alors, maman se débrouille drôlement bien. Ah bon ? Ah, c'est bien. Ah, ben oui, puisque là, on a besoin de vous, Nicolas, pour une question qui vaut 100 000 euros. 100 000 euros ? 100 000 ! Oh là là ! D'accord, oui. Vous avez intérêt à bien répondre. Je vais essayer, je vais faire mon mieux. Attention, Nicolas, voici la question. Nicolas, dans la mythologie grecque, quel attribut de Zeus appelle-t-on Égide ? Égide ? Égide, dans la mythologie grecque. Dans la mythologie grecque, quel attribut de Zeus s'appelle-t-on Égide ? Égide, comment c'est que ça se... Égide, 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 égide. Un char, un bouclier, un trident, un casque. Égide. 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 5 secondes, vite. 5 secondes. Égide. Alors là, j'ai 62 000 euros. Toute l'organisation mise en place a failli. Pourtant, j'ai envie de tenter quand même. Attendez, dites-moi d'abord si vous avez une petite idée. Ben, Égida, Zeus, c'était le roi des dieux. Le trident, je pense que c'est Neptune. Je pense. Ok, on met de côté. Alors ensuite. Je vais avoir un char. Quelles sont les possibilités ? Je pense aux chars. Ou vous partez avec 72 000 euros. Oui. Ou vous êtes joueuse, ou vous pensez avoir la réponse. Vous tentez les 100 000, sinon vous retombez à 48 000. C'est-à-dire un différentiel de 24 000 quand même. Égida. Je n'ai pas fait de grec, alors. J'ai cru comprendre que vous, c'était plutôt l'Égypte. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Ou alors, vous partez. Un bouclier, un casque. 72 000 euros, c'est pas mal quand même. 72 000, c'est presque 500 000 fonds. Je risque. Je crois que je vais... Je crois que je vais m'arrêter. Nicolas, il n'a pas eu le temps de me donner la réponse. Non. J'aurais bien dit un char, mais je ne suis pas sûre du tout. Égida. Non, je vais m'arrêter, Jean-Pierre. C'est votre dernier mot. Déjà, 72 000 euros. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. J'arrête. Bravo. 72 000 euros. 472 289 francs. C'est une très, très belle somme. Vous avez été une excellente candidate. Vous avez joué la prudence. Alors, vous aviez envie de dire, mais en disant, je ne vais quand même pas prendre ce risque insensé, vous aviez envie de dire un char. C'est ça. Bah, écoutez, je dois vous féliciter, car c'est un bouclier. Donc, vous avez bien fait de vous arrêter. Aujourd'hui, se placer sous l'égide de quelqu'un, c'est se placer sous sa protection. Et le bouclier le protégeait. Vous faites partie des grandes gagnantes. On vous applaudit très fort. Merci beaucoup. Ah, allez. C'est la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission. Donc, bravo pour cette belle somme gagnée. Et voici les candidats qui vont jouer avec nous demain. Demain, nous jouerons avec Emmanuel de Loire-Atlantique, Marie-Christine d'Eure-et-Loire, Jean-Luc du Morbihan, Sylvie des Yvelines, Evelyne des Bouches-du-Rhône, Christian des Alpes-Maritimes, Annick de la Côte d'Or, Julia de la Seine-Saint-Denis, Elisabeth d'Andre-et-Loire et Julie de Loire-Atlantique. Parti avec moi. Je vous félicite. Vous êtes une grande gagnante. Venez avec moi ici. Voilà. Je vous tiens, je ne vous lâche pas. Bon appétit, bonsoir. Et à la main. Bonsoir. Bravo. Ça s'est bien passé. Bien à faire. Pas bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501